Bonjour à tous, bienvenue sur notre chaîne consacrée à la littérature jeunesse. Je suis Charlène. Je suis Mariali. Et aujourd'hui, on vous présente une sélection Girl Power. Donc, aujourd'hui, nous sommes le 8 mars, journée internationale des droits de la femme. Et à ce titre, nous avons fait une petite sélection Girl Power qu'on va vous présenter tout de suite. Donc, forcément, vous n'aurez pas la vidéo le 8 mars. Mais bon, c'est pas comme ! On est dans les fiches ! C'est la journée de la femme toute l'année, après tout, hein ? Oh ! C'est parti ! Donc, je commence donc ma sélection Girl Power par un roman renversante de Florence Inkel, illustré par Clotilde Delacroix aux éditions L'École des loisirs. Donc, ce roman, je l'adore. Pour des enfants à partir de 8-9 ans, je dirais quand même. Il est assez court, je ne sais pas si vous voyez. Ça se lit super facilement, donc vous pouvez y aller. Donc, ce roman, il est génialissime ! Oui, 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 oui ! Donc, dans ce livre, on va suivre Léa et Tom, qui sont frères et sœurs, dans un monde qui est le nôtre mais inversé, c'est-à-dire matriarcal. Donc, on apprend que le féminin l'emporte toujours sur le masculin, que les noms des rues sont essentiellement féminins, que les papas sont à la maison avec les enfants pendant que les mamans conquièrent le monde, que les petits garçons ne peuvent pas sortir habillés n'importe comment dans la rue, parce que sinon, ils sont embêtés, dis donc ! Donc, voilà, c'est génial parce que c'est hyper efficace. Le fait de renverser comme ça les situations, que ce soit un petit garçon qui vive tout ça, puisque c'est Tom, en fait, eh bien, on se rend compte de l'absurdité du sexisme et que tous les arguments énoncés pour justifier ses comportements, eh bien, ça ne tient pas du tout la route. Donc, le livre se lit très facilement. C'est vraiment à la portée des plus jeunes, puisqu'on va suivre Léa et Tom dans leur quotidien, du cinéma, les cours d'école. Donc, ça va parler, évidemment, aux enfants. Et donc, on va se questionner avec eux. C'est tout le sujet du livre. Se questionner sur la société dans laquelle on vit et des aberrations, du sexisme ordinaire, voilà, tous ces sujets qui pullulent dans notre quotidien. Voilà. Donc, on vous le conseille chaudement. Pour moi, c'est un livre qui devrait être lu dans toutes les écoles de France et de Navarre parce que c'est essentiel. Il est ultra important pour les petites filles parce qu'elles vont prendre conscience des injonctions de la société, du sexisme ordinaire. Mais il est ultra, ultra important pour les petits garçons pour qu'ils puissent ne pas perpétuer ses comportements. Elle vit à mettre en âme ! On est d'accord ! Alors, garçon, fille, tout le monde peut le lire ! Hein ? Allez les parents, il faut l'acheter ! Enversante ! On continue notre sélection donc avec un album bibliographique. Donc, le titre, c'est Simone de Beauvoir. La collection, c'est Petite des Grandes et la maison d'édition, c'est Kiman. Les auteurs, donc, c'est Christine Rousset et Isabelle Sanchez-Vegara. Donc, nous découvrons comment Simone, dont le père disait qu'elle avait le cerveau d'un homme, est devenu une philosophe et féministe convaincue dont les écrits sont mondialement connus. C'est donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un album bibliographique, clair, court et efficace. À la portée des plus jeunes. À la portée des plus jeunes puisque là, on l'a mis à partir de 6 ans. Cet album raconte donc son combat pour les qualités des sexes. C'est une belle façon d'aborder les thèmes d'inégalité, de courage. Au niveau des illustrations, nous, on les trouve. Elles sont jolies. Très originales. Alors, il y a quand même un fond enfantin, mais elles sont attachantes. Que dire de plus ? C'est une lecture ludique. Et puis, super pour les petits filles. Les petits garçons aussi. Pour tout le monde. Et ce qu'on a aussi à dire par rapport à cette maison d'édition qui m'anne et surtout à cette collection Petites et Grandes, c'est que... Il y en a d'autres. Il y en a d'autres. Plein d'autres. Notamment, donc on a Coco Chanel, Rosa Parks, Anne Frank, enfin, il y en a... Vraiment. Il faut découvrir cette collection. Elle est super. Donc, on vous recommande Simone de Beauvoir, Petites et Grandes. On continue donc notre petite sélection Girl Power avec un roman. Encore un. Ceci et mon corps de... Il y en a plein. Bougez pas. Faïsa Ghené, Louise Meil, Anna Cuxac, Ovidi, Lorraine Malka et Alizé Vincent. Je ghenne peut-être pour Faïsa Ghen, je pense. Je suis désolée si j'ai écorché le nom. Je suis désolée. C'est ma spécialité d'écorcher les noms. Pas de panique. Donc, aux éditions Rajo en association avec le magazine Cosette. Donc, dans ce petit roman, on va retrouver six histoires. six histoires parles et six autrices précitées. Six regards sur la thématique du corps. Donc, ça parle de seins, de vulves, de genres, de complexes, enfin, divers, plein de thèmes, plein, 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 plein. Chaque petite histoire va partir d'une partie du corps et va aborder plein, plein, plein de thèmes. Ça peut être de la pression familiale, du consentement, de l'acceptation. Enfin, bon, c'est hyper, hyper vaste. C'est super bien foutu parce qu'on a vraiment l'impression d'écouter un dialogue entre une grande sœur et sa petite sœur qui lui raconte un peu la vie, quoi. donc, ça dédramatise, ça fait du bien, ça, comment dire, ça aide à se comprendre, à s'accepter, à se connaître, à, enfin, vraiment, voilà, quoi. Il est super, super bien fait. En plus, il est pas répé, hein, il se lit facilement. On peut lire dans n'importe quel sens puisque comme c'est six histoires indépendantes les unes des autres, ce qui n'est pas de ouf de lire, bon, bah, il peut y aller quand même, hein, puisque c'est ado, une dizaine d'années, donc, voilà, pour ceux qui sont un peu récalcitrants, ça peut être une bonne idée. Donc, on le recommande chaudement et voilà. Tout, je pense que c'est ça bien résumé. Ceci est tout ce qu'il faut, mon corps. Le prochain de la sélection que je vous présente, c'est Des femmes et des hommes de Equipo Plantel et Lucie Guiterrez aux éditions Rue de l'Échiquier. Avec beaucoup de simplicité et d'humour, cet album dénonce les comportements sexistes de la vie quotidienne. Ce livre fait partie d'une série de quatre livres, initialement donc publiés en 1977 et 1978 en Espagne, deux ans après la fin de la dictature espagnole par Franco. Donc, là, plus de 40 ans ont passé. 40 ans, retenez bien ce chiffre. 40 ans, on est d'accord ? Tout le monde a compris ? 40 ans ! Et pourtant, l'esprit est toujours d'une actualité stupéfiante. Sidérante même, je dirais. 40 ans quand même ! Alors, bien sûr, avec des nouvelles illustrations qui font réagir du coup petits et grands. c'est un livre militant qui renverse les questions du genre et appelle à une véritable égalité filles-garçons. C'est important d'en parler dès le plus jeune âge. Les mots sont quand même simples, clairs et pour dénoncer ce qui devrait être un peu évident. Tout à fait ! Garantan ! Brutile ! À l'échelle de l'humanité, on est d'accord, mais bon, c'est vrai que ça c'est ça à un moment donné. Donc ça vise à dénoncer les stéréotypes. Je reviens un peu sur le livre et sur les illustrations, elles sont très colorées. Je ne sais pas si... Ce n'est peut-être pas la plus colorée que j'ai à vous montrer, mais on voit bien la différence à chaque fois avec le contraste. Donc c'est aussi un bon support de discussion. Oui. Voilà. C'est original, il est sympa je trouve. Oui. On continue notre sélection avec un documentaire. Donc, Histoire du soir pour filles rebelles. Celui-ci, c'est le troisième, c'est le 100 femmes françaises extraordinaire, donc spécial femmes françaises. Ça, alors ça, je l'adore ce livre. C'est cette collection en l'occurrence. Donc, dans ce documentaire, on va découvrir à chaque double page, je vais vous montrer pour voir en plus les illustrations à son canon. Il y a plusieurs illustratrices, donc il y a plusieurs types d'illustrations différentes. Voilà. Donc, à chaque double page, il y a une courte bio, une illustration sur une femme inspirante, qu'elle soit célèbre, anonyme de notre époque ou pas. Donc, on va trouver des mathématiciennes. Là, on est sur qui, là ? Encore une fois, j'ai oublié de mettre les post-it. C'est important, mais t'as dit celui-là, je n'oublierai pas, je vais mettre les post-it. Il y a Olympe de Gouges, Colette, Eva Jolie, Marie-Josée Pérec, enfin voilà, des sportifs de haut niveau, des philosophes, des autrices, enfin bon, c'est hyper varié. Et c'est ultra important, cette collection pour les petites filles parce que ça va leur permettre de trouver des modèles, des modèles inspirantes, en l'occurrence, pour le coup, pour pouvoir croire qu'elles aussi, elles peuvent accomplir toutes ces choses extraordinaires, qu'elles ont le droit d'exister, de faire entendre leur voix, même quand c'est pas toujours facile. Voilà, et qu'elles peuvent être en fait ce qu'elles ont envie d'être, qu'elles soient mathématiciennes, chercheuses, astronautes, que sais-je, bref, que rien ne leur est impossible, malgré les embûches. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc on vous le conseille, c'est à partir de 5 ans, puisque vraiment, c'est écrit de façon très simple, donc on peut leur raconter une histoire du soir. Pareil, pour les petites filles, bien sûr, mais aussi, pour les petits garçons, pour que des femmes qui réussissent, ce ne soit pas une ennemie à battre, ou quelque chose de louche, ou de terrifiant. Donc non, c'est inspirant aussi. bon entendeur, salut ! Et en plus, il est canon, donc dans une bibliothèque, c'est super beau. Voilà, histoire du soir pour filles rebelles, à mettre dans toutes les mains. Et le dernier de la sélection qu'on a à vous présenter, c'est les inventrices et leurs inventions de Etiber Lopez et de Luciano Lozano, aux éditions des éléphants. Alors, elles s'appellent donc Eddy, Marion, Sarah, elles ont révolutionné notre quotidien en inventant une multitude d'objets devenus indispensables. Tout à fait. Donc dans celui-là, on a les couches lavables, la vaisselle, l'essuie-glace, périscope, le chauffage pour la voiture, je crois. Le chauffage pour la voiture. L'essentiel, le chauffage pour la voiture. Je suis tout le temps froid, moi, donc... Donc là, on a 15 inventions remarquables qui ont été inventées par des femmes épatantes. Je vous montre donc le premier, notre préféré. C'est donc le chauffage pour voiture. Les illustrations sont carnelles. Superbe. C'est un album instructif. C'est des inventions qui sont présentées et qui viennent de domaines divers et variés. Alors, comment ça se présente ? Un peu comme ce que tu nous as présenté tout à l'heure. C'est une double page avec une courte... Une courte bio. Biographie, donc de l'inventrice en question. le contexte et surtout l'impact dans notre société et son éventuelle évolution. Donc, cet album, on le recommande, il est vraiment super. Album documentaire. Documentaire pour le coup. ça suscite la curiosité des enfants. C'est une lecture enrichissante, intéressante et surtout superbement illustrée. Donc, les inventrices et leurs inventions. girl power. Et voilà, nous avons terminé notre sélection girl power forever and ever and ever and ever. si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à vous abonner. C'est gratuit. abonnez-vous. Je commence donc ma petite sélection girl power pour voir mais c'est pas possible, ça commence mal. et voilà, nous avons ces non. C'est parti. Tu veux que je ne pas Claude ? Ça va, ça revient. On va on fait une petite Corée. ça ira mieux mais ça tu penses ? Vas-y. Il y a trop de trucs à dire donc du coup je me mélange. Mais bon, vas-y, on va essayer de t'en rattraper. Allez. Je fais deux t'as vu ? Il ne fait pas puis je fais des brouilles. Oui, ça va. Mais c'est pour les zygomatiques. On va faire comme elle faisait. Ouais, ouais. Non, on ne peut pas. C'est dédicace. On vous présente une sélection Girl Power. On est bonne ! Ouais ! On est tombé, c'est là ! On continue. Oh là, ça commence bien. C'est bien la peine de faire des brouilles. Eh, eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Eh, eh. Oh, putain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada